C'est parti pour la partie 2 de l'exercice d'algorithmique Nous allons commencer par la partie 2 de l'exercice d'algorithmique Nous allons faire l'exercice concernant la partie de l'instructure conditionnelle Nous allons commencer par l'exercice Nous allons commencer par l'exercice C'est l'algorithm qui retourne ces deux nombres anti-donés de même signe en an Nous allons faire l'algorithm qui est l'utilisateur qui est de l'exercice d'un nombre Et puis nous allons afficher l'utilisateur qui est de l'exercice ou qui aient de l'exercice d'un nombre ou qui aient de l'exercice d'un nombre Nous allons essayer de voir que nous avons les entrées et les sorties Nous allons voir que nous avons des variables qui sont la valeur A et B Nous allons voir que les résultats sont des messages Le message qui a et B ont le même signe A et B ont deux ans et les deux ans Nous allons faire l'utilisateur qui est de l'exercice d'un nombre ou moins 9 Donc le message qui est de l'utilisateur qui est de l'exercice d'un nombre random à la même écharité Si on l'utilisateur qui est de l'exercice d'un nombre 31 il y a un message qui est de l'exercice d'un nombre A et B ont des nombres d'un nombre A et B ont des nombres d'un nombre Donc on va voir que les versions d'un nombre d'un nombre Et les deux valeurs d'un nombre d'un nombre A et B A et B ont un forme L'étape de type des termes L'étape suivante il y a un annexe du début et fin. Après, on va faire les deux valeurs des deux variables de A et B. Par exemple, toujours vir entrer la valeur de A. Après, on va dire la même chose pour B. Si on récupère la valeur de A, on va dire lire A, c'est ce que je veux dire, la variable. La même chose, on va dire B. On va démarrer une bonne année, on va dire Copy Coulee. On va dire A B, on va ta чтобы utiliser la valeur de B. On va paier Pennsylvania la valeur de母' On va dire que les 분iesjamient en mettant un échéance. On va dire que la valeur de B les deux variables et on dit qu'ils ont une échecée si on a une échecée si on a un échecée on a un échecée on a un échecée donc cette échecée pour améliorer cette échecée mais pour moi on a une échecée donc on a un échecée c'est la première chose c'est que j'ai dit les deux variables on a un échecée donc on a un échecée on a un échecée A et B en même c'est sinon on a un échecée sinon on a un échecée on a un échecée inférieur à 0 on a un échecée A et B en deux scènes différents et au final c'est une échecée qui est ici On a un échecée on a un échecée C'est parti.